Salut à tous et à toutes, c'est Yorissama, et on continue de parler des staples, car je vous retrouve pour le 8ème numéro des Instant Rolling sur le sujet. On va d'abord traiter de quelques gros morceaux, notamment en lien avec la tine, puis je parlerai pas mal de plus petites cartes, un peu moins utilisées, mais non moins intéressantes, pour finir sur une grosse partie sur la légalité d'activation des différentes cartes de pioche. Tout d'abord, le soldat dragon sombre aux yeux rouges. Ce dernier risque d'être très très populaire, donc vous avez intérêt à le connaître sur le bout des doigts. Bon, heureusement, la carte en elle-même n'a pas grand-chose à nous raconter, tout y est globalement assez explicite. La seule chose que je vais vous dire, c'est que si vous annulez ses effets, alors il perdra l'attaque qu'il a gagnée lui-même, via son dernier effet, et que si vous utilisez l'œil de Timé pour l'invoquer avec le magicien sombre, alors vous n'avez bien qu'un seul matériel fusion, un monstre normal, et que donc, vous pourrez activer son effet de destruction une seule fois par tour. Alors, il est vrai qu'il existe également des monstres à effet qui peuvent traiter leur nom comme magicien sombre, et qui du coup, ici, pourraient se substituer. Et dans ce cas-là, vous n'auriez aucun monstre normal. C'est vrai, il faut que je le rappelle. Ah, et aussi, pour ce qui est des monstres gémeaux, vous regarderez ce qu'était le monstre au moment où il a été utilisé comme matériel. Donc, si vous l'avez utilisé depuis un endroit où il était traité comme un monstre normal, alors il comptera comme un monstre normal utilisé comme matériel. Mais ce sont surtout ces matériels en eux-mêmes qui nous intéressent, et plus précisément par rapport à la fusion aux yeux rouges. J'avais ajouté un point en commentaire épinglé sous mon tuto sur les monstres fusion, car c'est un cas, certes très rare, dont je n'avais pas parlé, et on va en profiter pour une petite séance de rattrapage. Fusion aux yeux rouges demande d'invoquer un monstre fusion qui liste un monstre aux yeux rouges comme matériel. Donc, il faudra nécessairement utiliser un monstre aux yeux rouges, et même celui listé spécifiquement sur le monstre que l'on invoque, s'il y a juste un nom précis. Et ici, la seule et unique mention d'un quelconque matériel aux yeux rouges, et bien c'est précisément le dragon noir aux yeux rouges. Donc si j'invoque le soldat dragon ainsi, je suis obligé d'inclure spécifiquement le dragon noir aux yeux rouges. Et donc, au final, je me retrouve à utiliser le magicien sombre et le dragon noir aux yeux rouges, et rien d'autre. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire n'importe quel monstre dragon à effet. Une bonne façon de voir la chose, je pense, c'est de se dire que les matériels du soldat dragon sont soit magicien sombre plus dragon noir aux yeux rouges, soit magicien sombre plus un monstre dragon à effet. Et le fait est qu'il n'y a qu'une seule de ces deux options qui inclut une quelconque utilisation d'un monstre aux yeux rouges comme matériel. Et en l'occurrence, c'est uniquement avec le dragon original. Et ainsi, on est obligé d'utiliser cette configuration-là pour passer par la fusion aux yeux rouges. Et si on parle tout particulièrement de cette magie pour l'invoquer, c'est qu'elle peut être utilisée par l'intermédiaire de l'anaconda vert, alors parlons-en lui aussi. Son deuxième effet a tout d'abord un coût d'activation. Payer 2000 et envoyer depuis le deck au cimetière une magie normale ou jeu rapide, polymérisation ou fusion. Alors là, on parle bien d'archétype de cartes et pas de magie qui peuvent faire une invocation de fusion. Donc par exemple, vous ne pouvez pas envoyer convocation ténébreuse. Mais ça veut aussi dire qu'on peut envoyer une carte comme récupération de fusion, auquel cas on ciblera les cartes requises à l'activation. En revanche, et même dans un cas comme ça, l'effet d'anaconda n'est pas encore traité comme l'effet de la carte envoyée. Son effet, ça reste copier l'effet de la carte envoyée. Et rien de plus, tant qu'on n'arrive pas à la résolution même de l'effet d'anaconda. Pour cette raison, il ne peut pas être annulé par beauté si on a envoyé récupération, ni par floraison si on a envoyé fusion aux yeux rouges. Et puisque ce n'est pas encore l'effet copié au moment de son activation, et bien même s'il a envoyé une carte comme fusion aux yeux rouges, ça n'est pas encore un effet qui va faire une invocation fusion. Donc il ne peut pas bénéficier de la protection d'effondrement magique. Sachez aussi que même si vous bannissez la magie envoyée avant la résolution de son effet, il copiera quand même l'effet. Il n'y a aucun problème, la carte n'a pas encore besoin d'être au cimetière à la résolution. Et anaconda lui-même n'a pas non plus ce problème, car je le rappelle bien, j'ai vu des gens le tenter, donc tant qu'à faire je le rappelle, un monstre n'a pas besoin d'être sur le terrain pour résoudre ses effets, si ça n'est pas spécifiquement indiqué, ou que ça ne fait pas partie d'un certain besoin pour son effet. Là en l'occurrence, la résolution de son effet, c'est juste de copier un effet. Et donc même si vous répondez en détruisant anaconda, donc par exemple avec Ogre Fantôme, et bien l'effet sera copié sans aucun problème. Vous résoudrez le chaining de l'effet d'anaconda parfaitement normalement, et ce même si le monstre en lui-même n'est plus sur le terrain. L'effet il y est toujours et il n'y a aucun problème. Ça reste un effet de monstre, ça n'est pas une magie de terrain ou que sais-je. Ensuite, la restriction qui vous empêche d'invoquer spécialement fait partie intégrante de son effet. Donc si l'effet est annulé, vous pouvez encore invoquer spécialement derrière. Mais l'idée de base derrière cette carte, c'est bien évidemment d'envoyer une magie qui fait une invocation fusion, puisque c'est quand même le cas de la plupart des cartes fusion ou polyméritation, et que ce soit ainsi votre dernière invocation spéciale du tour. Et enfin, vu qu'on ne fait que copier l'effet, on ne récupère aucune des restrictions liées à l'activation de la carte copiée. Donc si vous avez déjà invoqué ce tour, vous pouvez toujours envoyer fusion aux yeux rouges. Et si vous avez déjà activé une fusion marionnette de l'ombre, vous pouvez copier son effet là aussi, vu que vous n'activez pas la carte, mais que vous copiez uniquement l'effet qu'elle a à l'activation. Ce qui vous permet du coup d'utiliser à nouveau cet effet dans le même tour. Et oui, car en effet, je rajoute ça un petit peu au dernier moment, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas forcément bien compris comment fonctionne Anaconda. C'est pas genre, on envoie une carte, on copie l'effet, et comme ça au tour suivant, on pourra servir de l'effet copié. On ne met pas un effet en stock, c'est qu'on active l'effet, et quand on le résout, on applique l'effet de la carte envoyée, directement, maintenant, là, tout de suite. Alors, ensuite, j'avais envie de revenir sur une différence fondamentale que l'on retrouve entre des cartes comme Dragon Poussière d'Étoile et Floraison de Cendre. C'est la différence entre répondre à un effet qui va faire quelque chose et un effet qui inclut l'effet de faire quelque chose. Et on va donc prendre comme exemple ces deux cartes. Le dragon regarde la situation au moment de l'activation de l'effet et se demande si, dans le game state tel qu'il est à ce moment-là, une carte sur le terrain va forcément être détruite. Alors qu'à l'inverse, Floraison regarde simplement si l'effet a techniquement la possibilité d'ajouter, invoquer spécialement, ou envoyer au cimetière depuis le deck. Dans le sens où, lors de la résolution, il pourrait éventuellement faire une de ses actions, même si au moment de l'activation, il ne pourrait pas le faire ou alors on n'est pas sûr. En fait, on regarde davantage le potentiel, l'éventuelle action, le fait que ça pourrait possiblement se faire plutôt que la situation du game state actuelle. C'est là que se situe cette différence. Et c'est d'autant plus flagrant face à une carte comme Diagramme Draconique. Son effet est de détruire une carte dans la main ou sur le terrain et d'ajouter une carte depuis le deck à la main. Cet effet peut bien entendu être annulé par Floraison n'importe quand. De toute façon, là, l'ajout depuis le deck, il n'est pas au conditionnel. Mais par contre, il ne pourra être annulé par le dragon que si, au moment de l'activation de l'effet de Diagramme, le joueur qui l'active n'a aucune carte en main. Car dans cette situation-là, on est sûr que si on résolvait l'effet dès maintenant, alors c'est une carte sur le terrain qui serait détruite à 100%. Alors que s'il n'a que des cartes en main ou alors des cartes dans les deux endroits, eh bien, on ne peut pas être sûr à l'avance qu'il va forcément détruire une carte sur le terrain. Et donc, on ne peut pas activer l'effet du dragon poussière d'étoile. C'est là que c'est bien différent d'une carte comme Floraison de Cendre, puisque face à Fusion Marinette de l'Ombre, même si au moment où on active la fusion en face, il n'y a pas de monstre avocat depuis l'extra deck, Floraison reconnaît en l'effet que si, entre-temps, un monstre arrivait depuis l'extra deck sur le terrain adverse, eh bien, l'effet donnerait la possibilité d'envoyer depuis le deck au cimetière. Donc, en fait, tant qu'on n'est pas arrivé au moment où on résout Fusion Marinette de l'Ombre, eh bien, on ne peut pas affirmer avec certitude si on ne va pas pouvoir envoyer depuis le deck au cimetière. Et donc, du coup, on voit bien là la différence entre Floraison qui regarde simplement un potentiel, et le dragon, qui lui, par contre, va regarder si là, maintenant, tout de suite, c'est obligé. Maintenant, voyons une paire de monstres qui peuvent mettre en place une sorte d'effet Floodgate, les arcs Némésses. Protos et Eschatos peuvent déclarer un attribut ou un type et détruire tous les monstres correspondants, ainsi qu'appliquer une restriction sur l'invocation de ce qui a été déclaré jusqu'à la fin du prochain tour. Le problème pour certains réside dans la légalité d'activation de leurs effets, alors qu'au final, la réponse, elle est là, sur les cartes. On vous dit de déclarer un type ou un attribut sur le terrain, donc d'en déclarer un qui est actuellement présent sur le terrain. Vous ne pouvez pas juste déclarer ce qui vous arrange, et c'est notamment pour ça qu'on utilise certains effets pour modifier leur type ou attribut à eux afin de pouvoir déclarer là ce qui va nous arranger. En effet, ils ne sont pas destructibles par des effets de cartes, y compris donc le leur, et donc vous pouvez déclarer ce qu'ils sont eux-mêmes, donc respectivement ténèbres ou dragons, et la finalité de tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de réussir à détruire le moindre monstre pour que la restriction soit appliquée, puisque les deux actions sont liées par un et aussi. Cette conjonction n'a pas été mise là par hasard, ces deux parties sont dans un même effet, mais à la résolution, elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas destructibles, vous pouvez déclarer ce qu'ils sont, ils ne pourront pas se détruire, mais c'est pas grave, l'activation est illégale, on peut toujours tenter de détruire un monstre indestructible, et derrière, la restriction sera appliquée quand même. Continuons sur ce thème d'ailleurs avec le roi véritable de toutes les calamités, et c'est le terme possédé qui va nous intéresser. Un joueur possède une carte qui est sur son terrain, dans sa main, son cimetière, ses decks, donc main et extra, ses cartes bannies, les cartes qui sont en train d'être invoquées sur son terrain, et les matériaux Xyz, des monstres Xyz, qu'il contrôle. Donc vous comprendrez que c'est hyper vaste. Cela veut dire qu'il faut considérer son effet rapide en deux temps. Tout d'abord, les monstres possédés par l'adversaire avec l'attribut déclaré, ne peuvent pas activer leurs effets, d'où l'intérêt de déclarer un attribut présent dans le deck adverse, pour aussi contraindre les effets en main, et au cimetière par exemple. Et ensuite, le terrain est d'autant plus assuré, puisque les monstres de l'attribut déclaré ne peuvent pas non plus attaquer, mais également tous les monstres sur le terrain deviennent de l'attribut déclaré, ce qui les contraint donc automatiquement, peu importe leur attribut d'origine. Alors ceci dit, ils ne peuvent pas activer leurs effets, mais ces derniers ne sont pas annulés pour autant, donc on peut toujours avoir nos effets qui ne s'activent pas, donc principalement du coup les effets continus. Et puisque ça touche directement aux monstres, ça veut dire qu'un monstre non affecté par les effets de monstres ne sera pas soumis à cette restriction. En revanche, cette restriction, bien qu'appliquée à partir de la résolution d'un effet activé, n'est pas considérée comme un effet activé, c'est simplement un effet qui a été appliqué et qui ensuite persiste. Ainsi, Divernosaur ne peut pas protéger vos monstres dinosaures sur le terrain du changement forcé et des restrictions qui vont avec, peu importe à quel moment vous l'activez. Et enfin, pour tout ce qui est de l'ordre des changements d'attribut appliqué, il faut voir cela comme des couches qui se mettent les unes par-dessus les autres, et c'est la couche appliquée le plus récemment qui prend effet. Donc si je résous l'effet de calamité en déclarant lumière et qu'ensuite mon adversaire active entre des ténèbres, alors tous les monstres sur le terrain deviendront ténèbres tant que l'antre restera sur le terrain. C'est elle qui s'est résolue en dernier, donc elle s'est appliquée en dernier, c'est donc la couche du dessus. Bon, après tous ces nœuds au cerveau, on va redescendre avec des cartes un peu plus simples. Tout d'abord, j'avais pas eu l'occasion de parler du contrôleur de la pesanteur depuis sa sortie, alors on va rattraper ça, ça va aller assez vite. Comme pour le transporteur union, la première phrase est une condition et donc n'est pas annulable. Mais c'est surtout son effet déclencheur qui m'intéresse, dans la façon dont il se résout. Si l'affront Construct, les deux effets vont s'activer dans la même chaîne. Construct a un effet obligatoire et le contrôleur un optionnel, donc ce sera toujours Construct Chaining 1 et contrôleur Chaining 2, peu importe qui est le joueur du tour. Ainsi, les deux cartes seront d'abord renvoyées dans l'extra deck et ensuite, du coup, rien ne pourra être détruit par Construct puisque le contrôleur, il n'est plus là. Notez cependant que là, c'est à son avantage puisqu'il y a bien besoin de renvoyer les deux monstres pour que ça fonctionne. Il doit renvoyer les deux monstres parce que s'il n'y en a plus qu'un quand il se résout, eh bien, il n'en renvoie aucun. Autre monstre lien, le renoncé Anima. J'ai déjà parlé des monstres qui peuvent en équiper d'autres quand j'ai parlé de Plasma dans ma vidéo sur les héros, donc je vais répéter quelques points vite fait avec, ceci dit, quelques nouveaux points. Si Anima est déjà équipé d'un monstre par son effet, il ne peut pas activer cet effet une nouvelle fois pour changer d'équipement. S'il n'est plus sur le terrain à la résolution de son effet, la cible est envoyée au cimetière par les mécaniques de jeu ne pouvant pas être équipé à quelque chose. Si l'adversaire change le monstre de zone en réponse, ce dernier sera quand même équipé à Anima. Si un monstre posé est équipé, celui-ci est placé face-versal dans votre zone magie et piège et Anima ne gagnera donc pas d'attaque. Et surtout, si Anima s'équipe d'un jeton, alors il gagnera l'attaque d'origine de ce jeton. Plus précisément, l'attaque marquée entre parenthèses avec les autres stats du jeton par la carte qu'il a invoquée. Donc si vous équipez un jeton être primitif, son attaque d'origine est inconnue, donc il gagnera 0. Alors que si vous équipez un jeton Generator, Anima gagnera 1500 points d'attaque. Ensuite, une carte qui n'est pas vraiment populaire, dans le sens où elle a pas mal de défauts, elle est un peu trop lente pour son propre bien, mais je voulais quand même en parler un jour parce que les gens ne la comprennent pas, c'est l'assaut de la sorcière. Un piège normal qui a comme condition d'activation si votre adversaire annule l'invocation normale ou spéciale d'un ou plusieurs monstres ou l'activation d'une carte ou d'un effet. Notez déjà qu'on parle d'annuler une invocation normale ou spéciale ou d'annuler une activation de carte ou d'effet. Donc pas d'annuler un effet ou d'annuler des effets. C'est uniquement annuler invocation normale spéciale ou annuler une activation. Mais surtout, cette condition dit bien qu'il faut que l'annulation soit faite et pas qu'elle soit au futur. Donc, vous ne chaînez pas la carte à l'activation d'un effet qui va annuler mais vous activez l'assaut de la sorcière dans la chaîne qui suit. C'est pour ça que vous pouvez punir, entre guillemets, l'utilisation d'un piège solennel. C'est même la principale référence dans l'artwork puisque tout ça, ça fait partie du même lore. L'idée, c'est que le solennel est activé dans une chaîne, se résout en annulant une invocation ou une activation, et dans une nouvelle chaîne juste derrière, vous allez activer ce piège. C'est une contre-attaque, pas une action préventive. Alors maintenant, on va parler de cartes de pioche mais avant d'attaquer la question principale, je voudrais revenir sur quelques interactions à connaître avec le pot de l'extravagance. Au début de votre main phase 1, ça veut dire que l'activation de la carte doit être la toute première chose que vous faites. Si vous la posez d'abord puis que vous l'activez, vous ne pouvez pas puisque votre première action de cette main phase 1, c'était de poser une carte. Ensuite, si vous résolvez l'effet, alors vous ne pouvez plus piocher avec des effets ce tour. Et oui d'ailleurs, ça fait partie de l'effet malgré la rédaction hasardeuse. Si vous annulez uniquement l'effet, vous n'êtes pas restreint malgré ce que le texte pourrait vous faire penser. Bon, bien sûr, si vous annulez l'activation, il n'y a pas non plus à se poser de questions. Mais ce qui est marrant, c'est que vous ne pouvez plus piocher, ce qui rend donc l'activation de certaines cartes illégales. Bon, bien sûr, d'autres cartes de pioche, donc la plupart des pots, à part Dualité par exemple, qui ne vous fait pas piocher, mais ajouter des cartes dévoilées à votre main. Ça reste des cartes dans le deck, mais vous ne les piochez pas, donc ça, vous pouvez. Mais c'est surtout l'adversaire qui devra faire attention, car sous cette restriction, il ne peut pas activer Réincarneuiller Farstar par exemple, puisque ça vous ferait piocher, ou même Pot de vin du Temple maudit. C'est vrai qu'on voit la pioche comme étant assez secondaire, puisque l'intérêt principal c'est d'annuler, mais après avoir résolu Extravagance, le Pot de vin devient une activation illégale. C'est à savoir, autant pour vous que pour votre adversaire. Et du coup, pour finir, on va avoir une notion un peu plus globale, mais je suis sûr que vous êtes toujours un peu posé la question un jour, quels sont les prérequis au niveau du nombre de cartes restantes dans le main deck, voire la main des joueurs, pour activer certains effets de pioche. Eh bien, on va voir différents cas. Tout d'abord, vous ne pouvez pas activer Réincarneuiller Farstar si vous ne pouvez pas bannir, ou si votre adversaire est sous une restriction qui l'empêche de piocher. Mais vous ne pouvez pas non plus activer la carte si votre adversaire a moins de cartes dans son deck que ce qu'il a en main, car il doit piocher le nombre exact de ce qu'il aura banni. Ensuite, pour des cartes comme Pot de cupidité, Des désirs ou d'Avarice, c'est assez simple. Pour Avarice et cupidité, il vous faut avoir minimum 2 cartes dans votre deck pour l'activer. Et pour Desir, il faut au minimum 12 cartes, puisqu'on en bannit 10 à l'activation. Et là aussi, du coup, il faut qu'il en reste quand même 2 derrière. Même chose pour le cadeau de cupidité, vous ne pouvez pas l'activer si votre adversaire n'a plus qu'une carte dans son deck ou qu'il n'en a plus. D'ailleurs, sachez que pour ces cartes comme pour les autres, si à la résolution, on doit piocher un certain nombre et que alors on n'en a plus assez, donc parce qu'il s'est passé autre chose entre temps qu'à réduire le nombre de cartes dans notre deck, par exemple, si on doit piocher 2 cartes et qu'il n'en reste qu'une seule, on perdra au deck out, purement et simplement. Et pour rester dans les pots, Dualité vous demande d'avoir 3 cartes dans le deck pour être activé, puisque de toute façon, vous devez révéler exactement 3 cartes. Pour terminer, nous avons Destruction de main et Destruction de carte qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière, faites bien attention. Pour activer Destruction de main, il faut que chaque joueur ait 2 cartes en main à envoyer au cimetière et au moins 2 cartes dans le deck. Mais pour Destruction de carte, par contre, c'est beaucoup plus dépendant du contexte et elle fonctionne un peu comme Konami l'a voulu en fait, pas vraiment comme les autres cartes fonctionnent. Vous ne pouvez pas l'activer si les 2 joueurs n'ont aucune carte en main ou si le nombre de cartes dans votre main dépasse le nombre de cartes qu'il vous reste dans votre deck. En revanche, s'il n'y a qu'un seul des 2 joueurs qui a 0 carte en main mais que du coup l'autre en a, vous pouvez activer la carte. Et vous pouvez aussi activer la carte si votre adversaire n'a pas assez de cartes dans son main deck par rapport à ce qu'il a en main. Donc en gros, vous ne pouvez pas vous faire perdre au deck out avec cette carte, par contre, vous pouvez faire perdre votre adversaire au deck out. Voilà qui clôt cette vidéo qui m'aura permis de rattraper pas mal de cartes que j'avais manqué dans les derniers mois. J'espère que toutes ces vidéos staples de cet été vous ont plu, vous ont fait apprendre des choses et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada